Alors, vous parliez, Madame la Présidente, tout à l'heure de la crise anglophone. Au fait, où en est-on avec cette crise-là? La crise anglophone, on est dans une situation actuellement où, il est vrai, il y a une baisse des violences de la part des séparatistes. Il y a une baisse des violences. On a l'école qui a repris timidement, très timidement, dans certaines parties du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il y a d'autres parties où l'école n'a pas reprise du tout. Et malheureusement, j'ai l'impression que le gouvernement pense qu'il a le dessus. Que par la violence, par la force, ils ont réussi à gagner la guerre. Sauf que, ça voudrait dire qu'ils ne comprennent pas que le problème de fond n'était pas avec les séparatistes qui ont pris des armes. Ça, c'est un groupe très, très minoritaire et qui a choisi une forme de lutte extrémiste, qui est considérée comme extrémiste par l'ensemble des anglophones. Le problème de fond et les discriminations que les anglophones ont subies pendant toutes ces années, la marginalisation, l'échec d'unité nationale, l'échec de faire à ce que chaque Camerounais, d'où qu'il vient de l'Union, quelle que soit la voie par laquelle il est entré dans l'Union, se sentent à 100% Camerounais. Ce problème-là est intact. Et il a été aggravé par toutes les injustices qu'il y a eues ces quatre années, par toutes les violences qu'il y a eues ces quatre années, par toutes les horreurs qu'il y a eues, qui, certes, il y a eu des horreurs de la part de séparatistes. Et j'entends toujours les gens les mettre dans la balance. Oui, l'armée fait certaines choses qui ne sont pas correctes, mais les séparatistes aussi. Non, ils ne sont pas dans une balance. Moi, je n'ai jamais donné 5 francs à un séparatiste, mais je paye les salaires de l'armée camerounaise. C'est nous, les Camerounais, qui contribuons pour que cette armée existe. Et nous le faisons dans l'objectif qu'ils vont protéger, en premier lieu, la vie camerounaise. Cette vie n'a pas été protégée toutes ces quatre années. Les populations, aujourd'hui, continuent à percevoir l'armée comme une force négative, tout comme ils perçoivent les séparatistes comme une force négative. Et ça, c'est grave, c'est extrêmement grave que l'armée régulière soit perçue plus ou moins de la même manière. Comme une force d'occupation. Comme une force d'occupation. Actuellement, la dernière opération qui est encore en cours, c'est Bamenda Klin. Quelle idée ? Quelle idée d'utiliser ? Je ne sais pas si ces gens savent ce que veut dire le cleansing en anglais. Il est presque toujours associé à... Il est presque toujours négatif quand on l'utilise dans un contexte de guerre. Il a été associé à des génocides. Donc, le nom même était très mal choisi. Mais, qu'est-ce que les populations disent ? Nous avons fait toute cette tournée ici à Yaoundé avec les maires de la nation. Maire de la nation venant de Bamenda pour raconter ce qui se passe sur le terrain. Elles nous disent, dans le cadre de Bamenda Klin, on est dans nos maisons, l'armée toque sur la porte, « Gare à vous s'il y a un jeune homme dans la maison qui a entre 15 et 40 ans. » On va le prendre. On va le prendre. Vous allez avoir soit à monnayer pour qu'on le relâche, soit il va partir et vous ne savez pas très bien là où il part. Alors, elles continuent à être terrifiées de l'armée. Elles ont dit aux ministres « démilitariser ». Alors, vous n'avez pas utilisé le mot tout à l'heure, mais on a perçu dans vos propos le fait que les anglophones soient marginalisés. Cela a été dit à moult reprises. Est-ce que vous pensez que les élections régionales qui vont être organisées à la fin de cette année, le 6 décembre prochain, vont pouvoir apporter un début de solution au problème anglophone ? Non. Non ? C'est très simple, très clair. Non. Qu'est-ce qu'il faut alors ? Les solutions à ce problème sont les mêmes solutions qu'on a proposées il y a 4 ans. Il faut le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu n'est pas la domination progressive des groupes jusqu'à ce qu'on tue le dernier. Non. Le cessez-le-feu est un signal qu'on a choisi de ne plus utiliser la solution militaire comme seule solution à ce conflit. Il faut le dialogue. On ne va pas s'en passer sans... Il y a eu tout un grand dialogue national. Non, c'était une farce. Le grand dialogue national, c'était une farce. Les membres d'un parti qui se parlent entre eux, vraiment, ils auraient dû appeler ça congrès du RDPC, thématique spéciale, crise anglophone. Et ce serait passé... Les quelques partis politiques de l'opposition qui ont participé à cette affaire, ils ne sont vraiment pas très contents de vous écouter. Non, parce que ces partis politiques-là, dans les congrès que nous tous nous faisons, on invite d'autres partis qui sont là. Mais ils sont des figurants. Et c'était le cas pendant ce grand dialogue national. Ces partis-là ne peuvent pas nous dire quelle était leur contribution à ce dialogue, quel était l'apport. Donc, on doit passer par le dialogue. Et chaque jour que le gouvernement attend, plus complexe devient le dialogue. Il y a quatre ans, on aurait pu faire un dialogue au niveau national et peut-être inviter quelques personnes de l'extérieur, ce serait très bien passé. Aujourd'hui, il y a des groupes armés dans presque tous les villages. Dans presque tous les villages, des frères ont tué des frères. Parce que quand on dit séparatistes, là, ce n'est pas un groupe à part. Ce sont des membres de ces communautés-là. Donc, les séparatistes ont tué un de leurs frères. Un autre frère a montré la maison de son frère aux militaires et celui-là a été tué. Donc, aujourd'hui, il y a des déchirures dans ces communautés qui sont extrêmement profondes. Donc, aujourd'hui, pour faire le dialogue, il faut y aller dans les 13 départements du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, entrer dans chaque département et aller village par village pour commencer à construire la paix. Et c'est ce travail-là que le gouvernement a l'impression qu'il peut occulter. Ils ont l'impression, on a discuté avec eux, ils ont l'impression que, non, non, on a gagné la guerre, c'est fini. La crise est finie pour le gouvernement. Or, on sait ce que c'est, que c'est ce type de blessure-là. Donc, pour vous, même une victoire militaire ne signifierait pas la fin de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ? Absolument pas. La solution militaire a été nécessaire. C'est-à-dire, on n'est pas des enfants de... On n'est pas en train de dire, les gens ont pris des armes et puis on les regarde et puis on les berce. Non, on est en train de dire, oui, il y avait la nécessité d'utiliser la force, mais elle n'était pas la principale, elle n'aurait pas dû être la principale stratégie. Le gouvernement a aggravé la violence avec sa violence. D'ailleurs, c'est elle, il ne faut jamais qu'on oublie ça, que c'est les forces de l'ordre camerounais qui ont introduit la violence dans un combat qui était non-violent. Donc, les solutions ne sont pas simples aujourd'hui. Et malheureusement, malheureusement, le constat que nous avons en discutant avec le gouvernement, c'est qu'ils ont l'impression que tout va bien.